Je fais cette vidéo, c'est le banane de Yinghi. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, en français d'abord, pour parler, n'est-ce pas, du carnage qui a eu lieu dans un village à Santa hier, au Cameroun. C'est vraiment, vraiment regrettable qu'on en soit arrivé là. Comment est-ce possible que des dizaines de personnes soient froidement abattues alors qu'on ne sait pas les circonstances, personne ne connaît les circonstances de cette attaque. Les ambassoniens accusent le gouvernement, le gouvernement accuse les ambassoniens, mais en réalité, qui est responsable du territoire ? Le gouvernement se dit responsable de tout l'étendue du territoire. Et comment ça se fait que le gouvernement soit incapable de savoir ce qui se passe quelque part ? Voilà les options. Est-ce dans le gouvernement qui était responsable, ou bien les forces gouvernementales qui étaient responsables, ou alors est-ce dans les forces rebelles ? Si c'est les forces rebelles, alors le gouvernement devrait établir cela par le biais d'une enquête, ou que ce soit les forces gouvernementales, le gouvernement devrait établir cela par une enquête également. Mais seulement, étant donné que le gouvernement se reclame être légitime et contrôler toute la situation, le gouvernement n'a jamais déclaré qu'ils ont perdu le contrôle de la situation. Donc, ils se doivent de protéger les vies des personnes, quel que soit l'endroit où les attaques viennent. Et maintenant, quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, le gouvernement doit mener une enquête chaque fois qu'il y a des décès, établir les responsabilités, donner des punitions. Parce que sinon, on connaît ce qui s'est passé avec Barbeau, avec tout ce qui s'est passé avec la guerre en Côte d'Ivoire, où il y a eu des réalisations qui ont été commises par même l'opposition, qui étaient au contrôle de certaines zones, ou bien par les rebelles qui étaient au contrôle de certaines zones, et qui ont voulu... Et donc, bien sûr, on n'en parle pas, mais il y a certains dont on ne sait pas à qui imputer cela. Ça pose problème. Dans le gouvernement, il y a un acte comme ça. Si le gouvernement était dans cette zone, alors ils se doivent de documenter tout ce qu'ils font dans une zone, et de sortir, c'est-à-dire d'engager une enquête et de dire, n'est-ce pas, leur version, appuyer, n'est-ce pas, avec la thèse, avec les populations qui sont là sur place, en interrogeant les populations, c'est ce qu'on fait avec une enquête qui est libre et indépendante. Demandez aux populations, parce que si le gouvernement ne le fait pas, alors ce sera quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Si les autorités ne le font pas, ça sera l'ONU, ça sera les Nations Unies, ça sera la Cour pénale internationale qui viendra le faire à la place des camerounais. Et puis les gens vont commencer à crier, oh, ingérence, ingérence. Non, l'ingérence, c'est lorsque vous êtes incapable de mener des actes responsables dans un État normal. Des actes normales, c'est-à-dire le minimum, c'est une enquête. On ne se limite pas à un communiqué pour dire, tenez, c'est elle qui a fait cela, nous pensons que c'est elle qui a fait cela et c'est tout. Où sont les évidences ? Qu'est-ce que vous avez comme évidence ? C'est ça, mener une enquête. Puisque le gouvernement se dit en charge responsable et vraiment sur le terrain. Donc le gouvernement devrait mener une enquête sérieuse et le faire rapidement. Ça, c'est des événements comme ça qui peuvent catalyser, provoquer encore plus de violence. Un massacre comme celui-là, un carnage comme celui-là, des gens qui ont été visiblement abattus parce qu'on n'a vu ni armes à côté d'eux, au moins que les gens aient retiré les armes. Mais comment est-ce que tous ces corps se retrouvent dans un seul endroit ? Ce n'est pas possible. Donc, ça fait vraiment mal. Cette crise-ci a duré trop longtemps. J'en appelle à tous les Camerounais de vraiment se saisir et de prendre un peu un élan de conscience, le bout de conscience qu'il leur reste pour protester contre cette sale guerre qui, en réalité, n'a aucun résultat positif pour le Cameroun. Aucun résultat positif pour les Camerounais. Sinon, un groupe de personnes qui, visiblement, a pris le Cameroun en otage. Donc, c'est ça que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. Pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette flambée de la violence, de ces morts par dizaines et de ces carnages. Merci. A bientôt. A bientôt.